... Mon Gila, 73 ans, battue par son conjoint. Ah maîtresse, il m'a touché la tête, je ne voulais pas. Ok, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Catherine, 46 ans, tuée par son ex-compagnon. Je pose la question, est-ce que les hommes, le matin, quand vous vous habillez, vous posez la question de tiens là, est-ce que, si je mets ça, je vais avoir un commentaire. Si je mets ça, on va plutôt me regarder mes seins que de me regarder ma tête quand je pars. Si elle, 18 ans, ah bah je suis pas de son copain. Ah, toutes ces choses-là, je pense qu'il y a vraiment dans les classes mais 10 milliards de choses à faire. Marie-Camille, 37 ans, tuée par son ex-compagnon. Bah voilà, c'est comme ça, il y a un problème, il y a un truc purulent, donc on va s'en occuper et on va pas le cacher. Laurence, 47 ans, étouffée par son mari. Sur la violence, sur le consentement, sur les stéréotypes de genre. Une femme, 43 ans, tuée par son ex-compagnon. Notre question à nous, là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la violence n'apparaisse plus ? Moi, j'ai rencontré nous toutes en début d'année 2019. J'étais en dépression à ce moment-là, post-partum certainement, je venais d'avoir ma fille. Et en fait, nous toutes m'a permis de réaliser déjà que j'étais dans un couple de violence, donc en sortir. Et du coup, j'ai vu absolument en rendre l'appareil. Et en fait, les féministes Nelto 974, c'est beaucoup des personnes qui ont soit vécu de très près les violences ou tout ce qui est sexisme et violences sexuelles ou violences physiques ou harcèlement, tout ça. Soit elles l'ont vécu, soit elles l'ont vu de très près dans tes proches. Je suis Alizée Covin-Lheureux. Je suis militante du collectif Nelto 974, militante féministe. Le collectif Nelto 974, c'est un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la Réunion. J'ai bientôt 26 ans, maman solo, et je travaille à la mission locale Sud en ce moment. Le collectif, en fait, il a été créé en 2018, en même temps que le national. Mais moi, à la Réunion, je ne suis que depuis deux ans. On est une soixantaine en tout de bénévoles, mais pas forcément actives. Il y a surtout des femmes, beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on a vraiment 20 personnes qui sont très actives et dont toutes les personnes qui sont là, donc on est ravis de les avoir avec nous. Aujourd'hui, on est sur un élément qui s'appelle « Sourorité à Petite-Île » que je pense depuis déjà bientôt un an et que j'ai enfin réussi à mettre au point avec la ville de Petite-Île et avec la mission locale Sud qui porte le projet. Donc c'est un événement où on va parler sourorité. On va créer la sourorité à Petite-Île. Il y aura deux carrés causés sur deux thématiques différentes. Un espace marmaille, un espace fabrication de culottes mensuelles, un graphe qui est créé par l'artiste Floet. Et on a un arbre à témoignage que les personnes peuvent remplir et qui sera brunée en fin d'événement. C'est assez symbolique. C'est vraiment pour montrer qu'on peut passer le cap et avoir autre chose à la fin. Déjà, notre 7-4, c'est un collectif féministe. Donc on est féministes. En termes de valeur, il y a surtout la sororité, la solidarité, ça va ensemble. On défend évidemment le droit des femmes. On est contre les violences et les sexuelles. On est un collectif de lutte. Donc on lutte. L'objectif pour nous, c'est plutôt sensibiliser les personnes plus jeunes parce que c'est par là que ça va passer. Au début du collectif, donc on n'était vraiment pas beaucoup, on a mis en place Instagram. On était évidemment zéro abonnés. Aujourd'hui, on en a quasiment 2000, il nous semble. Donc déjà, on voit l'impact que ça a pu avoir. L'année dernière, on a fait la marque du 20 novembre qui était le 27 novembre. Et on a mis en place une exposition qui s'appelle Nos mots sur nos corps qui est toujours en circulation. Elle était itinérante de mars à novembre. Donc le 8 mars au 27 novembre. Comme elle était itinérante, on y était tous les deux semaines. Donc en fait, c'est deux grosses actions d'année. Moi, j'ai mis au sein de mon job, du coup, ça me paraissait très important, l'association Mains Violettes, donc l'atelier Mains Violettes. Donc je le fais jeudi, je le fais vendredi. Donc il y en a deux dans la semaine. On parle de violences sexistes et sexuelles, on parle de droits des femmes et on visibilise tout ça. Samedi, il y a le marché associatif artisanal à Saint-Paul. On a aussi le dimanche 12 mars, un atelier artistique autour de Mon corps et nous, ça s'appelle, pour la réappropriation du corps des femmes et la découverte des autres corps. Donc l'idée, c'est d'apprendre à poser nu ou pas, d'apprendre à se regarder dans le dessin des autres et de se dessiner soi aussi. Pour mars, c'est ça. Et puis ensuite, on recommence en novembre, enfin, plus qu'il y aura possiblement au milieu. Les hommes nous soutiennent. On a des alliés chez les hommes, évidemment, et pas que chez les hommes d'ailleurs. Les maris, souvent, sont derrière leurs femmes, pour certaines, ou d'autres, pas du tout, mais les femmes sont quand même là. Le plus grand défi, ça a été d'avoir du monde dans le collectif au départ. Et puis surtout, tout à cet cas, c'est pas n'importe quel collectif, en fait, c'est un collectif où les sujets sont très forts, où ça peut être très dur à vivre. On a le harcèlement au travail, que je connais. On a les violences conjugales, parce que beaucoup de femmes réunionnaises connaissent. D'ailleurs, on est quand même le 3ème département en termes de violences intrafamiliales, c'est assez énorme. Sur le classement français, et puis, à la Réunion, c'est 15% des femmes qui subissent des violences conjugales, il me semble, si j'ai des chiffres en tête. Donc, c'est énorme, en fait. Et dans les hauteurs de liens, c'est pire, en fait, parce que dans les hauteurs de liens, les femmes, déjà, elles sont isolées. Notamment dans les hautes petites îles, les femmes sont isolées, et du coup, elles ne parlent pas, elles ne savent même pas que ce qu'elles vivent, ce sont des violences. L'anceste à la Réunion, c'est... Le chiffre est ahurissant, tellement il y en a à la Réunion d'Anceste, et nous, c'est ce qu'on essaie de compenser, en fait, de sensibiliser au maximum les personnes pour que toutes ces violences, elles s'arrêtent. Il y a beaucoup d'associations qui sont ensemble et qui essaient de graviter et de proposer des choses ensemble. Dans nos événements, on essaie toujours d'avoir un maximum de monde. Aujourd'hui, par exemple, on a la recyclerie du Sud qui propose de la fabrication de culottes en sphèles, et c'est hyper important pour la liberté des femmes, autant financière que physique. On a l'association Jeux du Monde qui est avec nous pour proposer un espace Marmaille, et puis il y a toutes les associations, les personnes qui font partie d'autres associations et qui viennent là, le plan 1874, encore une fois, Recruire, Horizon, enfin, toutes les assos de Lille, quoi. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, de rameuter les personnes qui sont autour de nous, dans la rue. On a plein d'autocollants, de badges, et tout ça, qu'on peut porter sur soi, et notamment avec l'association Mains Violettes, où je donne cet atelier-là. On porte une Mains Violettes à la Réunion tous les premiers jeudis du mois. Ça interpelle, c'est violet, il y a une main sur la poitrine, qu'est-ce que ça fait là ? Donc c'est le moment de discuter. Ce genre de badges aussi, qui sont importantes pour nous, pour communiquer. Moi, je passe ma vie en violet, je crois, maintenant, depuis que je suis partie du collectif. Dans un monde parfait, la devise de la France serait « Liberté, équité, adelphité », c'est-à-dire ce mélange de fraternité et de sororité. Mais en fait, pour tout le monde, pas que pour les femmes ou que pour les hommes, c'est pour tout le monde cette solidarité. Dans un monde parfait, les femmes sauraient que la solidarité féminine existe et qu'on peut, comme les hommes, agir ensemble et avoir beaucoup plus d'importance et de pouvoir ensemble. Ce serait des femmes qui savent que leur parole, elle a un poids, et qu'elle est importante, et qu'on va avoir confiance en elle, et qu'elles peuvent aller jusqu'où elles veulent. C'est tout un tas de trucs de ce genre, et puis c'est évidemment un monde où il n'y aurait plus de violence sexiste et sexuelle.